Alors, l'astrolabe perdu, c'est parti. C'est ça, franchement, par contre, tu vois, il leur a demandé, et c'est là que ça aurait été bien, il leur a demandé en mode, écoute, j'ai peur d'y aller seul, est-ce que tu veux m'accompagner pour m'épauler ? Et là, pour le coup, ça c'est un truc, tu deviens meilleur ami, tu vois ? Ou tu... Ou tu... Bah, ça lui donne une belle leçon. Alors, en ce cas-là, je suis vraiment un connard, ça me va. Mais tu vois, en mode, écoute, viens, je t'aide, je t'accompagne, on y va à deux, et ça reste quand même une forme de courage parce qu'il est présent. Là, c'est beau. Et là, il n'y a pas de problème. Et là, je lui donnais tout ce qu'il voulait. On va aider les gens, il n'y a pas de soucis. Mais là, ce n'est pas aidé, quoi. Oh, putain. Deuxième option, ce bureau. Non, ça va. La formulation, ça compte, les gars. Attends, on est plongé. On peut nager ? Non. Deuxième option. En fait, je vais d'abord le tester sur PC. Et en gros, je pars du principe qu'il va être dégueu sur PC. Whitehearts. S'il n'est pas dégueu, je le fais sur PC. Et s'il est dégueu, je le fais sur PS5. Le truc, c'est que je sais qu'il y a au moins une viveuse, en l'occurrence Lou, qui aurait voulu jouer avec grand plaisir au jeu. Donc, j'aurais bien aimé faire la mission avec elle, mais avec quand même n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas d'autre qui s'est manifesté. Il y a d'autres personnes qui vont y jouer. En fait, c'est comme mon 70A World, en fait, j'aurais joué avec vous. Et je sais qu'il y a plus de gens qui vont y jouer sur PC que sur PS5. Résultat, en fait, y jouer sur PC, ça m'a permis d'y jouer avec vous. Parce que j'aime bien. Et voilà, donc je préférais le faire sur PC. Mais s'il est vraiment dégueu sur PC, comme Touki Don 2, je prends la sur PS5. Comment je vais dans le lac ? C'est rhétorique. Attendez, je viens de tilter. C'est vrai que j'avais... Ah ! Aucune trajectoire disponible. Ah ! Flûte. Bon, on va faire une autre quête. Chariot disparu. Selon Arndt, ses chariots auraient été emportés dans l'encampement... Ah oui, je me rappelle de lui. Non, ça, c'est dehors. Allez, 3 sur 16. Non, c'est au secours. C'est cross-plateforme. Ah oui, mais en plus, je l'avais dit en live. En plus, je vous l'ai dit en live. Il n'est pas cross-play, mais il est cross-plateforme. Bon, bah... À 99%, il y a des chances que... Enfin, je pars du principe qu'il va être dégueu sur PC. Oui, là, je suis un connard. Là, pour le coup, je suis un idiot. Total. Bon, on va avec quelle principale ? Je suis un idiot, autant pour moi. Vous avez vu, je suis un idiot ? Je reconnais que je suis un idiot. J'ai dit un truc con. Je le reconnais. Je demande la même chose de votre part. Ni plus, ni moins. Non, je suis un connard. J'ai fait l'idiot, effectivement. En plus, je l'ai dit moi-même, quoi. C'est débile. Je ne sais plus où ça va. C'est pas grave. On la fera plus tard. On va aller voir live. Bonjour, Moonlight. Et c'est vrai qu'il est... Oui, oui, oui. Alors ça, je me rappelle. Par contre, j'ai toujours la flemme de la console de la joueur. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. C'est que pour la démo, j'ai la flemme. Pour le jeu lui-même. Préolar, me voilà. Alors, ça ne va pas être ouvert la nuit, si. Attendez. Oh, putain, Préolar, c'est vraiment compliqué, le framerite. En soi, au château, ça va. Mais à Préolar, le framerite est vraiment dégueulasse. Ah, c'est pas RP, ça. Ok. Comme c'est gentil de passer me voir. Mon ami, le professeur Fig, m'a vanté votre ingéniosité. En même temps, j'étais également... Il ne m'a pas donné de détails, mais il m'a dit que vous aviez trouvé un livre très bien caché. Je me demandais si vous accepteriez de vous charger d'un petit travail d'investigation. Euh... Oui ? Bien sûr, monsieur Ollivander. Ça pourrait me plaire. Magnifique. Voyez-vous, il y a environ un siècle, une baguette en bois de pommier avec un cœur d'aile de fée a disparu de cette boutique. Ma grand-tante soupçonnait un étudiant nommé Richard Schuka. Il était assistant ici avant de disparaître. Richard Schuka ? Comme l'oiseau. D'ailleurs, il passait son temps dans la volière de Poudlard. Nous avons cherché là-bas, bien sûr, mais nous n'avons pas trouvé de baguette. Nous avons cependant trouvé des statues appelant des Schuka. Je suis sûr qu'il s'agit d'un indice, mais je ne comprends pas ce qu'elles indiquent. Avant de mourir, Richard radotait au sujet de pages représentant une carte qu'il avait dérobée à Peeves. Comme vous vous en doutez, ce dernier ne nous a pas été d'une grande aide. Vous devriez poursuivre vos recherches à la volière. Je pourrais. Cependant, le directeur n'apprécierait pas qu'un vieux fabricant de baguettes traîne dans le coin. Je ne peux pas lui en vouloir. De plus, il est possible que je cherche depuis trop longtemps. Un regard neuf ainsi qu'un esprit vif comme le vôtre pourraient résoudre ce mystère. Je kiffe, Madigan. Qu'est-ce que cette baguette a de si spéciale ? Oh oui, elle est très spéciale, mais pas de la manière dont vous l'entendez. Elle ne confère pas de pouvoir particulier à son porteur, pas du tout. Mais les Ollivander pourront dormir tranquilles une fois qu'elle nous sera revenue. Et cela vaut bien tous les pouvoirs du monde. Pourquoi le voleur s'est emparé de la baguette ? J'avoue que je n'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai compris, il se prend pour une sorte d'aventurier. Il cherchait toujours les ennuis. Depuis sa disparition, le bruit court que son fantôme aurait été aperçu après Ollard. Après ça, je n'ai plus entendu parler de lui. On dirait bien que son esprit aventureux n'a eu raison de lui. Peut-être pensait-il que la baguette détenait un pouvoir spécial à cause de sa prestigieuse lignée. Il est étonnant de voir à quel point le fonctionnement des baguettes est mal compris. J'irai y jeter un oeil pour vous. Vous m'avez donné de quoi faire. Oh, vous redonnez de l'espoir à un vieux fabricant de baguettes. Le professeur Figg disait vrai. Vous êtes quelqu'un de remarquable. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'elle commençait l'héritage de l'Evendor ? Et de t'aide fatale, t'as une 2070 super. Ton PC aurait été impeccable. Toi, on a quand même bien fait l'openteur S5. Tu jouais avec tes filles, donc c'est plus agréable. Le drop de frame ne sont pas dus aux performances de votre PC et au jeu. Ça aurait suffi quand même. En 1080p en tout cas. Putain, on a enfin un jeu de rigoteur. C'est trop cool. Ah ouais, c'est stylé. C'est stylé, stylé. Je me demande qui y vit. Et pour te répondre, les bords, ce que j'ai réfléchi depuis tout à l'heure en fond, si je devais faire un tatouage Harry Potter, je ferais un truc, ils avaient des connaissances, donc ils avaient des tiers d'aigle. Je devrais regarder ça de plus près. Sauf que j'ai pas envie du pigeon et j'ai pas envie de la tiare. Voilà. Pas ouf une tiare. Donc sûrement un truc avec des connaissances, donc lié au bouquin. Quand je m'en pense au bouquin, il y a plusieurs choses. T'as les bouquins, t'as le mangeur là, de Hagrid, qui est rigolo, mais c'est des trucs, ils sont créateurs magiques, ça je m'en fous. Donc je suis en train de réfléchir à quelque chose autour des livres. Est-ce possible ? Ouais, je ne sais pas. Une épreuve de Merlin ? On met quelque chose autour des livres, de la magie des livres. Fink, j'adore tes images. C'est vrai. Wild Arts, ils le vendent 80 euros. C'est une honte. Ça, c'est une honte, par contre. C'est une putain de honte, parce que c'est un... Pas un indé, mais c'est un petit jeu, tu vois. Enfin, c'est un semi-tit jeu. C'est un double A. Un double A ne doit jamais être vendu 80 balles. C'est une putain de honte. Il va se faire éclater le jeu à cause de ça. Les gars, la politique tarifaire, c'est pas dur, bordel. Parce qu'en gros, qui... Bon, déjà, 80 balles, ça me caisse les couilles. De base. Mais c'est un jeu, tu vois, c'est pas un Monster Hunter. Il va... Il doit avoir 20, 30, 40 heures de durée de vie, je pense. Peut-être un peu plus, mais beaucoup plus. C'est un jeu qui devrait être vendu 40, 50 balles sur PS5 et 39, 40, 99, tu vois. Voir 49, 99 et encore sur PC, mais plutôt 39, 99. La chaude à l'unette est stylée, ouais. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on doit faire avec la boule ? Pas l'enflammer. Pour le coup, c'est énorme, là. Est-ce qu'il y a Originals ? Regardez la liste des jeux, généralement, c'est plutôt propre. La clé, elle est, je suis obsédé par les clés. Il y a des ailes dans le combo parfait. Putain, j'viens d'avoir une image. Bon, à toi, ça va, comme je te connais, maintenant. Pas de souci, ça, j'aurais pas pu le dire à un vire, une viveuse. Tu sais, les meufs, dans les années 90, qui se faisaient tatouer les petites ailes au-dessus du cul. Comme on le voit dans Hi, I Met Your Mother, où il se fait un papillon, Ted. Ben voilà, t'auras tes petites ailes avec la clé au-dessus du cul. Voilà, 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 voilà. Ça fera 13 années 90, comme Ted. J'ai des ailes tatouées. Ah, merde ! Au-dessus du cul ? Et pas au-dessus du fiac. Ah non, j'ai rien contre les ailes. J'ai rien contre les ailes. Moi, c'est vraiment, tu sais, le tatouage, parfois, c'est un peu tribal, vraiment au-dessus du fiac. Je trouvais que c'est pas le mot fiac. Alors, les ailes, je vous mets des ailes, pas de souci. Non, je ne jugerais pas le tatou. C'est mon premier tatou, mais j'adore. Je trouve ça rigolo et fétillant, par contre. De toute façon, tu m'as dit que t'étais au-dessus dès que c'est des refs à Hi, I Met Your Mother. C'est une ref à Hi, I Met. Ils appellent ça le slot tatou, je crois, de l'an. Salut, Antoinette. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Et le premier qui me donne le moins dans un liste, je lui fume sa poire. La bouboule est partie. Ok, donc la bouboule s'est replacée là-bas. En plus, franchement, il pourrait y avoir un jeu de mots avec la clé au-dessus du cul. Je vous laisse faire les déductions que vous voulez. Réfléchissons. On a une boule. Ok, donc là, le fait d'avoir mis la guimauve, enfin la mauve douce, là, ça a fait couper une boule. Qu'est-ce que je peux faire de la boule ? La boule, je peux la mettre quelque part. On dirait vraiment d'un rapport en jeu. On dirait vraiment quelque chose qu'on peut mettre quelque part. Sauf que... Je l'ai amené ici, ça n'a rien passé. Les autres trucs, c'est vrai qu'on l'activait ici, mais c'est tout. Tu vois, à plus forte raison de le prendre avec le EA Play Pro. Pour le coup. Le Wild Hearts. Tu vois, 100 balles l'année, c'est vraiment... Ah ! On a une boule et on a un trou. Eh bien, voilà. Parce que 70 balles, ouais, non, c'est... Bah, tu vois, rien qu'avec ça, je... Lou, enfin, elle est... Enfin, non, pas elle est mort, justement. La Lou, je pense que je vais gagner mon pari. Rien qu'avec ça. C'est parce que tu me les clins d'œil, Antoinette. C'est parce que tu n'es pas joueur. Allez, viens, la boule. Vous voyez comment... Je pense qu'un jeu, comment ça peut échouer ? Euh, c'est juste avec le... Allez ! Juste avec un... Un politique tarifaire. Je parlais d'un round de Wild Hearts, pas de Hogwarts Legacy. Pour le coup, Hogwarts Legacy, la politique tarifaire est géniale. 60 balles, impeccable. J'avais plus de mal avec le fait qu'ils ont limité du contenu dans la Deluxe. Comment je l'ai fait bouger tout à l'heure ? Bon, alors, c'est que depuis là ? Chelou, attendez. Action ! Allez, bouge ! Comment qu'elle bouge ? Ouais, c'est obsèque. Quel échec ! Quel échec ! Pourquoi elle ne vient pas, la boule, là ? Allez, putain ! Ce ne serait pas un bug, là, par hasard ? Elle bougeait tout à l'heure. Parce que là, j'ai vu le trou, là. Il faut que je la descende, en fait, dans le trou, là-bas. Allez, bouge ! Bouge, connasse. Pas buggé. Ok. Ce n'est pas un bug, donc c'est juste que je suis un connard. Non, non, non. Ne me dites rien, ne me dites rien. Ne me dites rien. Merci d'avoir répondu. Et merci, padawan, pour le 15e mois d'abonnement avec le Prime. Attends, tout à l'heure, je l'ai amené jusqu'à là. C'est juste que tu es un mauvais magicien. Alors ça, je n'en doute pas. Je l'ai amené ici. J'ai fait un Levioso suivi d'un Axio. Attendez. Levioso ! Salut, Mestrong. Salut, Prof Handa. Salut, Prof Handa. Ça, c'est pas un bug. T'as l'air, elle s'est soulevée, cette connasse. Pourquoi elle ne se soulève plus ? Lumos. Levioso. Action. Elle est prévenue. Attends, tout à l'heure, je l'ai réussi à l'amener jusqu'à là. Ce qui est chelou, c'est que j'ai réussi à amener la bouche jusqu'à là. En vrai, il faudra le faire. Ah, ça marche. Est-ce que ça, je ne comprends pas, quoi. Salut, Gladia. En vrai, Lou, tu demandes un petit service ou pas ? Levioso. Est-ce que Lou, tu as quelques minutes à m'accorder ? Euh, Elebor. Putain, ça va être l'enfer. Elebor. Ah ! Ça va être terrible, ça. Est-ce que Elebor, tu as quelques minutes à m'accorder ? Je ne sais pas qui te va. Et voilà. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce que tu peux me refaire le mime ? Euh, Banus Debilus, il y a un trou. Voilà. Tu peux me refaire le... Tu sais, le Tuterus Fragilus en Banus Debilus, en Banus Debilus, et est-ce que tu penses qu'on peut mettre un son dessus ? Genre, pour que j'en fasse un trigger. Genre, si je le fais moi-même, le Banus Debilus ! Et qu'on voit donc Harry faire avec le gif. Un gif sonore, quoi. Je passe à MP4, quoi que ce soit, et comme ça, je le mets sur trigger. Un hit. Voilà. Tu me dis que je te fais le son, et comme ça, on en fait un truc en point de chaîne, quoi. Je pense qu'il va être trop stylé. Ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est fou, hein, Angel. Les gens refusent qu'on n'arrive pas à quelque chose. Mais ce n'est pas grave, je vous bannerai. voilà. On peut faire le gif en 2-2. Tu fais le son, il faut mettre les deux sur trigger fire. Oui, mais il faudrait que les deux soient liés. Ah ! C'est là qu'en gros, attends, attends. Je check un truc. Hop. Merci, Nibel. Je crois que c'était toi, le Banus Debilus. Non, fire trigger. Oui, on va voir ça. Alors. Parce qu'en gros, tu vois, si je fais une vidéo, ça serait une vidéo, typiquement, c'est un gif. Tu vois, là, je mets une vidéo, mais je ne crois pas que je puisse mettre un son, en plus. Je pense que sur le fichier, ça doit être les deux. Ça serait toujours un petit MP4. Si je regarde, par exemple, si je regarde, par exemple, j'ai glissé chef. Ouais, toi, ça, il me faut que ça... En fait, il ne faut que tu fasses pas en gif, mais un petit... C'est ça, il faut que tu le fasses en MP4, s'il te plaît. Banus Debilus ! Je le fais bien ou pas ? Bon, alors... Merde. Tu n'as pas une baguette, là ? Si ! Ah si, je peux le faire moi, si tu veux. Attends, si, si, j'ai ma baguette. Et d'un moment que j'ai une baguette ! Attends. Et d'un moment ! Avec la nouvelle cam, trop bien. Oups, là. Ah, il y a Nat qui arrive. Non, ça ira. Ça ira, t'inquiète. On va mettre bien avec l'écharpe et tout, ça va être impeccable. T'es prête, Lou ? Ah bah, en fait, c'est Sucur qui a fait un temps fort, au pire, il te l'envoie, ou un clip, voilà. Je l'ai quitté dans l'approche, c'est ça. Banus Debilus ! Juste comme ça, ça va être bon. C'est pas une caméra, des trucs... Non, ça va, c'est la gourde que j'ai tapée. Banus Debilus ! Banus Debilus ! Voilà, t'en as plein. Amuse-toi bien. Alors, ça c'est fait. Donc, reprenons. Comment je fais avec cette grosse boule ? Comment je fais ? Parce que tout à l'heure, en fait, le bug, c'est vraiment ça, je veux bien la réponse. vous avez du bug. Parce que je l'ai fait bouger tout à l'heure. C'est ça que je ne comprends pas. C'est que je l'ai bien fait bouger tout à l'heure. Elle est venue jusqu'à là. Et ça, c'était un bug, le chat ? Scorsese, il vient de l'appeler, il demande d'arrêter. C'est la baguette en suro, bien vu. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, alors, Expelliarmus, c'est pas ça. Elle a bougé un peu, là. Action. Oui, un peu, ouais. Ce qu'on appelle un chapelet anal, techniquement. c'est pas truc de Geisha. Geisha, c'est deux. Geisha, c'est que deux boules. Chapelet, c'est quand ça continue. Mon passif, vendeur de sextoy, vous m'excuser. Bah, je dirais que j'ai bossé en plus dans un sex shop. bon, elle bouge pas d'un iota, cette grosse boule, là. quand même chelou qu'elle avait bougé tout à l'heure. Quand même chelou, cette histoire. Pourquoi elle a bougé tout à l'heure ? Genre, tranquille. Moi, je trouve ça chelou. Moi, je pense que c'est un bug. Parce que dans le chat, certains disent que c'est un bug, d'autres non. Mais de toute façon, je parle du principe que le chat, ça fait toujours les infos de chat. On va relancer la game. On va voir. Mais j'ai rien fait de différent, Chino, c'est ça que tu vois pas. C'est que tout à l'heure, je l'ai énormément fait bouger avec un Levioso et un Ascio et là, elle bouge plus. Donc, il y a un truc qui n'est pas normal. Voilà, regarde. Donc, si, tu dis de la merde. Donc, si, si, j'ai rien changé. Pour moi, c'est de pure info de chat, il ne faut pas faire confiance. Salut, Toshiro. C'est terrible, mais j'ai hélas appris qu'on ne peut point faire confiance, au chat. Salut, salut, Toshiro. Et le trou vient là. Allez, la bouboule. Salut, Dabyssa. Bon. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. J'ai bien fait de relancer. J'ai bien fait. Donc, non, j'avais bon Gladia. J'avais tout bon. Je t'ai vu à la télé par hasard. Ça m'a donné envie de revenir sur le dessus. Je pourrais regarder tes likes. Mais c'est repassé ce truc-là. Oh, putain. Il est fantastique, le jeu de la vie. Je le trouve absolument fantastique. Action. Ça, je me rappelle, mais je ne sais plus quand ça marchait. Les diossos. Action. Rebellion. C'était clairement bugué. Oui, non, c'était bizarre. Attends, ça fait deux fois que je lis que tu es passé. Rien intéressant. Concours canin, exactement. Rien de très intéressant. Pour moi, je suis sur le sort d'attaque de base pour la pousser. Ah oui, je n'y avais pas pensé, tiens. C'est vrai que j'ai pensé trop compliqué. C'est trop compliqué.